Aujourd'hui nous sommes mardi Je suis trop contente parce que enfin la shape peut être ban les définitions et tout j'essaierai de faire un petit update de la shape et tout plus tard en fait de quoi je suis venu vous parler parce que je suis sur instagram et j'étais en train de voir la publication qui m'a qui m'a tapé dans l'air tu vois qui m'a fait tic 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 en fait la majorité des gens croient que manger healthy c'est ce qui va les faire maigrir en fait il faut pas mélanger deux choses il faut pas mélanger le fait de manger healthy pour la santé pour le bien-être et le fait de manger healthy pour maigrir parce que healthy pour maigrir ça veut rien dire du tout tu peux manger sur le junk food toute ta vie et maigrir comme tu peux manger du healthy toute ta vie et quand même grossir ou ne pas maigrir de même pas un gramme quoi la base c'est à l'alimentation tu es à la nutrition pour le sport et tout quand vous voulez maigrir c'est pas une question de manger healthy ou de manger pas healthy ou de manger voilà bio pas bio truc papati patata patata tout ce qui est mode head ou keto pas keto la diète elle est propre à chacun quelqu'un qui a besoin de l'alimentation il maintient son style de vie à long terme et c'est ça c'est à ça que servent les diètes tu vois les différentes diètes parce que le mot diète ça veut dire lifestyle donc diète égale mode de vie diète ça veut pas dire manger comme une tortue comme je disais c'est pas manger comme un escargot ou quelque chose comme ça ou escargot comme une tortue c'est à dire que vous pouvez manger pas les eaux les fruits et légumes et ne pas manger les céréales et tout mangez pas les eaux donc si vous voulez manger plus de lipides et réduire tout le reste mangez keto le jeu d'intermittent et dans saïd comme faites le il faudrait que ce soit quelque chose que vous puissiez tenir à long terme c'est à dire que mais c'est délou hasma non char charaine parce que c'est la mode tu vois non c'est un truc qu'il va falloir adopter et tenir à long terme parce que ça sert à rien vous n'allez pas voir des résultats au bout d'un jour au bout de deux jours au bout d'une semaine au bout d'un mois vous allez le voir à partir de deux mois trois mois quatre mois un an deux ans c'est à ce moment là que vous pouvez dire beli je suis en telle diète je fais telle diète non je sais pas ce que qu'il était une semaine keto que tu es en train de faire une diète keto non ça n'a rien à voir mais tu le fais pendant un mois pendant deux ans là tu es dans un style de vie de keto de paléo etc bon bref ce que je voulais dire par rapport au poste je m'entends ma hache c'est que en fait le problème des méditerranéens c'est que nous ne savons pas manger en réalité qu'est ce que je veux dire on ne sait pas manger qu'est-ce qu'il y a les algériens les plats traditionnels tawana ils sont clairs c'est quoi bram qu'encore rejta chokha tout ce qui est pâtes donc pâtes mais m'échirer pâtes ça veut dire que c'est des pâtes avec le gras et en fait le combo qu'il faut pas faire qu'il faut éviter de faire c'est exactement c'est de mélanger les glucides avec les lipides et c'est ça qu'il faut éviter sur le surtout 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 s'il n'y a pas de protéines dans l'assiette dire que bon généralement on a un peu de viande un peu de poulet dans ce genre de plat mais m'échirer pâtes le truc c'est que en fait c'est si vous voulez maigrir et tout c'est exactement ce qu'il faut éviter parce que je vous explique glucides et lipides ce sont deux sources d'énergie entre comme la première source c'est les glucides nous le savons il y a l'hajal l'oula il cortana il s'haqa pour produire de l'énergie et deuxième chose c'est les lipides pourquoi est ce que les gens font du keto pour utiliser les cétoses à la place des glucides donc quand vous prenez un plat quand vous voulez manger pour maigrir ou pour un lifestyle ou pour autre chose éviter de mélanger ces deux éléments uniquement je dis pas que m'attirons comme cela même assiette je dis simplement m'attaklush rire hadzodj parce que j'ai vu une publication de cas le poste hadak c'était un raps avec beurre de cacahuète banane chocolate chips les pépites de chocolat et en fait le truc hadaya ce ne sont que des une source d'énergie hello tout le monde j'espère que vous allez bien pour ma part ça va donc là on se retrouve à ma séance d'entraînement j'ai une séance au bas du corps voilà c'est la première fois de la ligne de voice over moi c'est j'ai jamais fait ça donc soyez tendre avec moi allez-y mollo so pour le premier exercice j'ai fait goblet squat bica c'est une bonne alternative au goblet squat blalter donc là j'ai fait super set avec goblet squat et jumping squat pour bien ou bien accentuer la tension sur le quadriceps so là je fais alternative leg press c'est à dire je fais 10 d'un côté ensuite 10 le truc c'est que je fais deux fois 10 deux fois 10 une série et j'avais trois séries ensuite qu'il y en a une des leg press tout ce qui est de plus normal moi j'ai chargé pour faire mes 10 12 répétitions ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de les charges en même temps ça m'avait bousillé les genoux ce qui est squat et leg press donc qui les genouillères du coup ça m'aide beaucoup donc je vous conseille vraiment de prendre des genouillères c'est vraiment très important donc là c'est le quatre le cinquième exercice techniquement c'est troisième vu que les autres j'ai fait des super sets et tout donc là c'est le cinquième exercice j'ai fait hip thrust évitez motter l'arras comme à chaque fois parce que ça sert à rien du tout vous allez juste vous péter la nuque donc prenez un point fixe en face de vous ou si vous fixiez vous pendant toute l'exercice pendant toute l'exécution donc là c'est super set hip thrust avec la sumo squat blalter donc essayez de bien descendre de bien remonter de bien ressentir votre muscle parce que vous sentez uniquement les jambes ça sert à rien donc focalisez vous sur votre fessier et remontez voilà ensuite là j'ai fait le leg curl en super set toujours j'aime bien les super sets en sèche parce que ça vous permet de brûler plus c'est le but quoi donc là j'ai fait le leg curl j'ai fait quatre séries de 15 répétitions j'adore à de l'exercice franchement si vous n'avez pas sa place un tac comme changer de salle parce que franchement c'est et j'adore travailler les ischios donc là on dit le câble et en fait il fallait faire un temps de résistance pendant 30 secondes et s'arrêter en fait là j'avais mal fait parce que c'était la première série du coup j'étais déglingué par rapport à l'autre il faut vraiment tirer en arrière pour bien ressentir le hamstring sterne voilà donc je pense que je pense que c'est tout après il y a Andy Mollet Mollet c'est easy je ne néglige jamais les Mollet par contre j'ai l'habitude de les faire en début de séance pour ne pas pour ne pas pour ne pas les oublier et pour ne pas avoir la flemme de les faire mais là j'ai décidé de les faire en dernier j'avais trop la flemme mais je les ai fait quand même question d'habitude anyway j'espère que la vidéo est à l'ajbiscom c'est la première fois que je fais un voice over donc soyez tendre maïa et dites moi ce que vous en dites dites moi ce que vous en pensez est-ce que je devrais faire plus de voice over ou bien laisser la caméra tourner et laisser en même temps enfin la musique car là ça va aller travailler donc voilà je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine